Bonjour, c'est un privilège à nouveau de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous poursuivons notre série dans le livre des actes. Et comme pour ceux qui ont été ici régulièrement pendant les prédications sur cette série, effectivement il y a plusieurs chapitres et pas mal de versets. Donc aujourd'hui, le titre du message, c'est que l'apôtre Paul prêche la parole aux autorités. Et les passages que nous allons voir ce matin sont dans l'acte chapitre 24, c'est Paul devant le gouverneur Félix. Et dans l'acte 25, Paul devant le gouverneur Festus. Et dans l'acte 26, Paul devant Agrippa. Donc, je ne vais pas lire tous les textes. Ce que je ferai, c'est que je rendrai compte un peu de ce qui est dit dans les parties qu'on n'aura pas lu. Mais je voulais commencer en lisant la parole de Dieu. Et donc, dans l'acte chapitre 24, Paul devant Félix, je voulais lire les versets 14 à 16 d'abord. Et c'est l'apôtre dans sa défense de ses actions, parce qu'il a accusé effectivement d'agir contre la loi et les prophètes. Il dit dans l'acte chapitre 24, verset 14, « Certes, je le reconnais volontiers devant toi, je sers de Dieu de mes ancêtres, suivant la voie qui qualifie de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, et cette espérance est aussi la leur que les morts, justes et pécheurs, ressusciteront. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. » C'est quelques premiers versets marquants dans l'acte 24. Et vers la fin d'acte 24, au verset 24 et 25, il y a un petit incident qui est assez intéressant. « Quelques jours plus tard, Félix revint accompagné de sa femme de Russie, qui était juive. Il fit appeler Paul et il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à ce qui est la juste manière de vivre, la maîtrise de soi, et au jugement à venir, Félix prit peur. » Acte chapitre 25 maintenant. Les versets 24 à 27, Paul est devant Festus. Mais il y a un échange entre Festus et le roi Agrippa. Donc Festus est de l'autorité romaine, et le roi Agrippa, il est une autorité sur la Judée. « Roi Agrippa dit alors le gouverneur, et vous tous qui êtes présents, vous avez devant vous l'homme au sujet duquel toute la foi des Juifs est venu me trouver à Jérusalem, aussi bien qu'ici, pour crier qu'il n'avait pas le droit de vivre. Or, en ce qui me concerne, je n'ai rien trouvé dans son cas qui puisse mériter une condamnation à mort. Cependant, puisqu'il en a appelé à l'Empereur, j'ai décidé de le lui envoyer. « Seulement, je ne dispose d'aucun fait précis à écrire à l'Empereur. C'est pourquoi je te fais comparer devant vous, et tout spécialement devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir quelque chose à écrire après cet interrogatoire. Car il est absurde, me semble-t-il, d'envoyer ainsi un prisonnier à Rome, sans pouvoir préciser les accusations dont il est l'objet. » Ça, c'est dans l'acte 25. S'ensuit, acte 26, qui se veut dire « in extenso », où l'apôtre est devant ce roi Agrippa, et il défend sa position en tant que chrétien. Agrippa dit à Paul, « Tu as la parole, tu peux présenter ta défense. » Alors Paul en étendit la main et présenta ainsi sa défense. « Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi de toutes les accusations que ces Juifs ont portées contre moi, car tu connais parfaitement toutes leurs coutumes et leurs discussions. Veuille donc, je te prie, m'écouter avec patience. Tous mes compatriotes savent comment j'ai vécu. « Dès ma jeunesse, au sein de mon peuple à Jérusalem, ils me connaissent depuis longtemps, ils peuvent témoigner, s'ils le veulent bien, que j'ai conduit ma vie selon les principes du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Et maintenant, si je suis traduit en justice, c'est à cause de mon espérance dans la promesse de Dieu à nos ancêtres. Nos douze tribus espèrent avoir son accomplissement en rendant leur culte à Dieu nuit et jour. Oui, c'est à cause de cette espérance que je suis mis en accusation par des Juifs au roi. Et pourtant, trouvez-vous incroyable que Dieu puisse ressusciter des morts ? Pour moi, donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison en vert de pouvoir que j'avais reçu du chef des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartenaient à Dieu, et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté la mise à mort. J'ai passé d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayé de les contraindre de relire la foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordés les chefs des prêtres, en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin, et il était environ midi. C'est alors, ô roi, que j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante que celle du soleil, et m'enveloppait de sol éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre, et j'ai entendu une voix qui me disait, en araméen, « Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre les guillons. » J'ai demandé, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vus et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu de peuples juifs et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devrais leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et les pouvoirs de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leur péché et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et enfin aux païens. Et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. Et c'est pour cette raison que les juifs se sont comparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'hommes de condition comme aux personnages importants. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut non seulement aux peuples juifs mais aussi aux païens. Paul en était là dans sa défense quand Festus s'écria « Tu es fou, Paul ! Ton grand savant te fait perdre la tête ! » « Non, Excellence ! » répondit Paul. « Je ne suis pas fou. Tout ce que je dis est vrai et sensé. » D'ailleurs, le roi Agrippa est au courant de ses faits et c'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance. Aucun de ces événements ne lui échappe. J'en suis sûr car ce n'est pas en secret qu'ils se sont produits. Crois-tu au prophète, le roi Agrippa ? « Oui, je le sais, tu y crois. » Alors Agrippa dit à Paul « Encore un peu et tu vas me persuader que tu as fait de moi un chrétien. » « Qui s'en faille de peu ou de beaucoup ? » reprit Paul. « Je prie Dieu que non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent en cet instant vous deveniez comme je suis moi-même à l'exception de ces chaînes. » Là-dessus, le roi se leva et les gouverneurs Bérénice ainsi que tous ceux qui avaient siégé avec eux l'imitèrent en se retirant et se disaient les uns aux autres « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus « Il aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. » L'apôtre Paul, il avait reçu avant d'aller à Jérusalem des multiples prophéties qui indiquaient qu'il allait être fait prisonnier. J'ai écouté le message de Sam qui présente les passages précédents. Effectivement, je suis ce qu'il a dit que je pense que le Seigneur permettait à Paul de régler dans sa tête est-ce qu'il était prêt à aller mourir à Jérusalem. Ses prophéties disaient qu'il allait être fait prisonnier. Mais rien n'était dit sur la suite. À quoi ça allait aboutir ? Il faut savoir que l'apôtre Paul dans Philippe 1,3, il parle de devenir conforme au Christ jusque dans sa mort. Et je pense qu'il a dû être confronté à cela. Mais dans 1,2,3, le 23, le verset 11, le Seigneur lui montre pourquoi il sera fait prisonnier. Quel est le sens ? Dans le verset 11, le texte dit « La nuit suivante, le Seigneur apparu à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem et il faut que tu le sois aussi à Rome. » Donc, s'il devient un prisonnier à Jérusalem, ce n'est pas pour mourir à Jérusalem, mais pour qu'il puisse aller à Rome et être un témoin du Seigneur. Alors, cette prophétie disait juste concernant le fait qu'il allait devenir prisonnier, mais l'apôtre a dû attendre la réponse de Dieu pour avoir le sens de ce qu'il était en train de vivre, comme cela peut nous arriver dans nos vies. Dans les passages que Sam a évoqués, on a vu que des Juifs venus d'Asie ont soulevé la foule à Jérusalem. Et l'apôtre Paul est traduit devant le Grand Conseil des Juifs et il y a eu un mouvement de foule violent. Les gardes romaines ont dû soutirer Paul de la foule et même, il y a eu une histoire de complot contre la vie de Paul et du coup, Paul a été transféré à Césarée. les chapitres 24 et 26 qui sont l'objet des messages d'aujourd'hui font le récit de comment les autorités ont géré cette affaire Paul, ce Paul qui était à l'origine des meutes. Et effectivement, on voit comment Paul en tant que citoyen romain, il appuie là-dessus et il fait appel à César où ses actions sont interprétées comme étant un appel à César. Et on voit dans ces trois passages, dans ces trois chapitres, les opportunités de témoignage devant le gouverneur romain Félix, son successeur Festus et le roi des Juifs Agrippa. Donc, on va prendre dans l'ordre Paul devant Félix, Paul devant Festus et Paul devant Agrippa et essayer de tirer quelques leçons à la fin de ces textes. Paul devant Félix, il faut savoir que le grand prêtre Ananias, il aurait aimé juger Paul à Jérusalem et là, il se trouve contraint d'aller faire la route jusqu'à Césarée et il savait qu'il devait présenter son cas devant des Romains, des Romains qui ne voulaient pas rentrer dans des subtilités religieuses. Un peu comme dans notre pays laïque, une autorité laïque ne va pas forcément chercher à comprendre ce qu'il considère comme étant des querelles religieuses. Ananias, pour moi, il est un peu gêné d'avoir été dessaisi du dossier Paul. Il y a eu des troubles à l'ordre public à Jérusalem et Paul, qui a fait valoir son statut de citoyen romain, donc il est protégé et du coup, Ananias doit aller jusqu'à Césarée. Il vient avec un avocat qui s'appelle Tertul, Tertul à cause Paul de troubles à l'ordre public partout dans le monde romain et d'appartenir à une secte et de profaner le temple. Le sujet de l'ordre public est sûrement la préoccupation principale des romains et en particulier si cela s'étendait aux juifs du monde entier. Effectivement, il pourrait y avoir un risque qui va plus loin que Jérusalem. Concernant la profanation, l'accusation de profanation du temple, à nouveau ce sujet-là, même si c'est un sujet religieux, c'est sûr que ça a créé des mouvements de foule et ça a dû concerner les autorités romaines. Tertul, par ailleurs, il accuse le commandant d'Isias d'avoir usé de violences en soutirant Paul de la foule. Du point de vue romain, ils avaient à trouver le juste milieu entre faire régner l'ordre et ne pas donner l'impression de réprimer. C'est un sujet un petit peu d'actualité pour les autorités. Le parallèle avec le procès du Seigneur est frappant. La cause est religieuse, mais l'argument se déplace sur le champ politique. Et effectivement, quand le Christ a été accusé, c'est de plus ou moins pour dire qu'il se prend pour un roi et il y a un seul roi qui est César. Alors, quelle est la défense de Paul devant Félix ? Paul fait la démonstration qu'il n'a été l'auteur d'aucun trouble de l'ordre public et que ses accusateurs ne peuvent pas apporter des preuves. Paul n'a pas fomenté de troubles dans la courbe du temps. Il s'est comporté en bon juif en faisant un rite de purification. Donc, il y a des gens qui étaient sûrement témoins de cela. Donc, il n'a pas essayé de profaner le temps. Ceux qui ont fomenté des troubles, d'après Paul, sont les juifs d'Asie. Dans le verset 19, il dit « Les juifs de la province d'Asie m'ont trouvé et c'est eux qui devraient être ici pour soutenir leurs accusations devant toi. » Et ces juifs d'Asie n'étaient même pas présents à Césarée. Donc, cet argument de l'apôtre Paul est fort. Ces personnes-là qui l'ont accusé, ils auraient dû être là devant l'autorité. Paul respecte la transition juive et dit même que ce qui prêche est le sujet de l'espérance d'Israël. Alors, ce point est très important. C'est pour dire que l'apôtre Paul ne considère pas que la venue de Christ était une rupture, mais plutôt un accomplissement de la révélation de Dieu. Dans le verset 14, il dit, « Certes, je le recueille volontiers devant toi, je sers le Dieu de mes ancêtres suivant la voie qui qualifie de secte. » Mais il dit, « Je crois tout ce qui est écrit dans la loi des prophètes. J'ai cette espérance en Dieu et cette espérance est aussi la leur que les morts justes et pécheurs ressusciteront. » Paul met en avant la continuité de la révélation de Dieu et l'accomplissement de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il ne dit pas qu'il est contre la loi des prophètes, mais qu'il prêche l'accomplissement. Il met l'accent sur la résurrection et c'est important. La résurrection est un point fondamental qui parle avec les Juifs ou qui parle avec les non-Juifs. C'est la base de l'Évangile. Dans Romains chapitre 1, verset 2, on peut lire cette bonne nouvelle. C'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Paul, il savait quand même que la résurrection était un sujet de division au sein des Juifs parce que les pharisiens croyaient à la résurrection et les sadduciens n'y croyaient pas. L'apôtre Paul aussi parle de l'importance d'avoir une conscience irréprochable. Il dit je m'applique sans cesse moi aussi à garder une conscience irréprochable tant devant Dieu que devant les hommes. Ce n'est pas autre chose que ce qui est dit dans 1 Pierre 3 verset 13 D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ? Et dans le verset 16 Ceux qui disent du mal de votre bonne conduite qui découlent de votre consécration au triste auront à rugir de leur calomnie. Donc c'est important d'agir avec bonne conscience. Le procès est ajourné parce que Tertulles a mis en cause le commandant Lysias et théoriquement c'était pour dire que Lysias devait être convoqué il devait entendre etc. Mais on n'entend pas parler de Lysias. Ce qui se passe c'est plutôt un arrangement politique pour calmer les Juifs. Cela rappelle la position de Pilate avant la crucifixion de Jésus. Cela a rangé l'autorité romaine de laisser Paul en prison pendant deux ans à Césarée et il n'avait pas des troubles de foule à Jérusalem pendant ce temps-là. Ce qui est intéressant c'est quand même que Félix il veut voir Paul en privé. Alors il vient le voir parce qu'il pensait recevoir de l'argent pour pouvoir le libérer. Donc il y a la corruption déjà assez importante. L'apôtre Paul lui parle de la juste manière de vivre de la maîtrise de soi et du jugement à venir. C'est intéressant Félix ce n'est pas un juif ce n'est pas un religieux et ça peut être vrai pour nos concitoyens aujourd'hui des gens qui n'ont pas de clésence de la foi. Si la résurrection a eu lieu il y a un jugement à venir. L'apôtre Paul il lui parle de la juste manière de vivre. Qu'est-ce que Dieu attend des hommes ? Qu'est-ce qu'il est censé faire positivement pour Dieu ? L'apôtre Paul il parle de la maîtrise de soi comment il faut se restreindre pour ne pas s'aider à ses passions et au péché dans sa vie. Et l'apôtre Paul il parle du jugement à venir quand on aura à rendre compte devant Dieu. Et Félix il prend peur. L'apôtre il parle à la conscience de Félix il parle des péchés d'omission quand on ne fait pas ce qu'il faut et des péchés de commission des choses qu'on commet quand on fait ce qui est injuste et il dit qu'il y a un jugement. Dans Jean chapitre 16 verset 8 on peut lire que le Saint-Esprit quand il viendra il prouvera au monde qui s'égare au sujet du péché de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Actes 17 verset 30 à 31 nous disent aujourd'hui Dieu annonce à tous et partout qu'ils doivent changer car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Dès que Félix était frappé par un sens d'impunité jusque là je peux faire ce que je veux mais vous voyez ce n'est pas pour moi je suis au-dessus et là Paul il dit il y a un jugement à venir je pense que ça peut toujours s'appliquer aujourd'hui. Paul de Montfestus je vous ferai 25 et ce sera plus court pour ce chapitre donc Félix n'est plus gouverneur au bout de deux ans et les Juifs ils considèrent que c'est une opportunité à nouveau pour régler l'affaire Paul il voulait le récupérer à Jérusalem mais ce qui est important c'est que le nouveau gouverneur il dit non il y a un état de droit alors l'empire romain on sait que l'état de droit était là au début et puis un peu ça a glissé et à la fin ce n'était pas trop un état de droit mais à l'époque c'était ça et Festus il dit non 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 il faut que vous portiez plainte à nouveau aux Juifs mais il voulait parce que les Juifs ils cherchaient à ce que Paul vienne à Jérusalem et qu'il assassine en cours de route donc il y a la réactivation de la plainte au gouverneur Festus demande un dépôt de plainte au bol et du fond et il dit que les Juifs ils ont des personnes parfaitement capables de faire cela et à nouveau les accusations sont faites contre l'apôtre Paul et ces accusations manquent de preuve Paul lui il se défend dans le verset 8 en disant je n'ai commis aucune faute ni contre la loi juive ni contre le temple ni contre César alors on fait une proposition à Paul en disant mais tu es sûr tu ne veux pas aller être jugé à Jérusalem parce que ça ferait la paix avec les Juifs mais Paul il refuse et ce refus est considéré comme étant un appel à être jugé par César ça veut dire qu'il sera obligé d'aller à Rome ce qui est conforme à ce qui a été révélé à l'apôtre Paul dans l'acte chapitre 13 donc la cour considère que Paul fait appel à César et sera jugé à Rome mais ce qui est intéressant c'est les versets 18 et 19 une sorte de déclaration d'innocence en fait surtout le verset 20 je me suis trouvé dans l'un capable de prendre une décision dans un débat de ce genre il dit je m'attendais à ce que ces accusateurs le chargent de toutes sortes de crimes graves il n'en fût rien il ne s'agissait que des discussions au sujet de la propre religion et d'un certain Jésus qui est mort et donc Paul dit qu'il est vivant donc Festus il considère que Paul est innocent mais il n'a pas de quoi mettre dans le dossier qu'il allait envoyer à Rome donc Paul allait être envoyé à Rome et pour être jugé à Rome il fallait dire qu'est-ce qu'il avait fait pour eux et c'est pour ça que l'entretien s'organise avec Agrippa et c'est le passage que j'ai vu assez in extenso alors on arrive maintenant à Paul devant le roi Agrippa qui connaissait bien la religion juive et qui est parfaitement au courant des affaires des juifs ce qui est intéressant c'est le témoignage de Paul je fais court Paul il dit qui il était avant pharisiens et là on voit qu'il était un juif qui suivait très strictement ce que disaient les pharisiens il fait dans le verset 6 à 8 une petite allusion quand même à l'espérance d'Israël en disant que l'espérance d'Israël implique la résurrection des morts donc il prépare le terrain pour ce qu'il va dire par la suite que le sujet du plan de chaleur pour Israël concerne la résurrection des morts et voilà donc la réponse est en Christ il explique comment il a persécuté les chrétiens donc dans les détails j'ai lu le texte comment il a même signé et voté la mise à mort des chrétiens ensuite il parle de ce que Dieu a fait j'étais en chemin il était environ midi c'est alors au roi que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil et Paul il sait pas ce que se passe il dit qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes il parle de ce que Dieu a fait ensuite il parle de ce que Dieu lui a demandé de faire à être son serviteur et de témoigner aux hommes du salut et d'amener et d'amener des personnes de ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu ensuite il parle de son annonce de l'évangile aux païens et que c'était conformément à ce que Dieu lui a demandé de faire il parle dans le verset 22 du fait que Dieu l'a gardé et à la fin il dit l'évangile n'est pas une rupture avec la loi et les prophètes mais l'accomplissement on a la réaction de Festus à la fin il dit tu es fou Paul alors Festus c'est romain donc lui il dit qu'il est fou par contre ce qui est intéressant c'est la réaction d'Agrippa Agrippa dit encore un peu et tu vas me persuader que tu as fait de moi un chrétien l'apôtre Paul pardon oui l'apôtre Paul a été convaincant quand même je pense qu'Agrippa s'est senti repris et effectivement il était touché par ce qui a été dit mais ce qui est important à nouveau c'est dans le verset 30 c'est la proclamation de l'innocence de l'apôtre Paul ils disent cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison ils disent même que Paul aurait pu être libéré s'il n'avait pas fait appel qu'est-ce qu'elle peut retirer de tous ces points en conclusion la résurrection est essentielle à l'évangile les Christs déclarent fils de Dieu avec puissance les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies le jugement est certain et les hommes répondront pour leurs actes et leurs omissions l'église n'est pas une nouvelle secte juive mais la réalisation du plan de salut de Dieu concernant l'évangélisation de personnes qui connaissent peut-être par la Bible on peut suivre l'exemple de l'apôtre Paul en exposant le péché qui est commis en décrivant également ce que Dieu à quoi Dieu attend dans la vie de l'homme qu'est-ce que Dieu attend de nous il attend de nous une vie juste et en annonçant le jugement de Dieu je pense aussi en annonçant la grâce de Dieu comment éviter ce jugement concernant le témoignage de l'apôtre Paul devant Agrippa je note qu'il a dit ce qu'il était avant il dit ce qu'il a fait avant il a dit comment Dieu l'a interpellé il a dit ce que Dieu lui a demandé de faire dans sa vie il a dit comment Dieu l'a gardé donc ça peut être un modèle de témoignage quand je pense au témoignage qu'on fait souvent enfin qu'on faisait plus souvent peut-être dans l'église peut-être qu'on devrait faire plus souvent de dire ces choses dire d'où on vient dire ce que Dieu a fait tout simplement je pense que c'est frappant c'était frappant dans l'égard de l'apôtre Paul à tel point que le roi Agrippa il était presque convaincu je ne sais pas s'il était ironique ou pas mais je pense qu'il a été touché dernièrement la conduite de nos vies c'est comme pour l'apôtre Paul que malgré les persécutions malgré les fausses accusations qui peuvent arriver on peut user de nos droits même si les autorités sont imparfaites mais on peut faire confiance à Dieu et il faut chercher le sens de ce que se passe en priant en demandant au Seigneur de le montrer il faut dire que l'apôtre Paul à la fin il est quand même mort seulement de manière injuste l'Empire Romain a changé les chrétiens étaient mis en accusation et accusés de l'ensemble de Rome si je me rappelle bien donc il a terminé par mourir le seul privilège qu'il avait entre guillemets c'était d'être tué par les faits parce qu'il était citoyen romain bon donc ça n'a pas forcément terminé bien de point de vue humain mais de point de vue de l'accomplissement de la volonté de Dieu Paul a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire il est allé jusqu'à Rome et bon c'est une partie du processus le prochain message vous expliquez ce que s'est passé son voyage à Rome et ce que s'est passé là-bas voilà donc merci encore je suis désolé pour la longueur mais merci pour votre écoute merci